Salif Kaj, je suis le coordonnateur du mouvement de contribution politique pour le développement et la démocratie, MCP2D. Déclaration d'intention pour le lancement officiel du mouvement de contribution politique pour le développement et la démocratie. Monsieur le Président du MCP en péché, en l'occurrence le député, l'honorable député Alinso, autorité coutumière, religieuse et politique. Mesdames, Messieurs, chers militants, chers sympathisants. De Savoie, dans la commune de Diamant, je voudrais m'adresser aux populations riveraines pour partager les idées, les idéaux, les ambitions, les projets et programmes du mouvement de contribution politique pour le développement et la démocratie. A cet effet, notre équipe a choisi la formule Open Space dans un contexte assez particulier marqué par la pandémie Covid-19 et du mois béni du Maouloud tant fêté dans la zone. La formule Open Space nous semble la mieux indiquée pour rompre de manière systématique, avec les points de presse le plus souvent tenus dans les salons climatisés et autres endroits de luxe qui contrastent avec le vécu réel de populations pauvres sous le charme de l'immangélien. Open Space, connu en milieu américain aux années 50 et en milieu français aux années 80, est un cadre d'échange réapproprié ici en milieu rural sénégalais pour livrer notre pensée politique en conformité avec la réalité du terrain. Donc, s'exprimer à l'air libre, au bord du fleuve, sous le charme du paysage et de la belle vue de ce défluent du fleuve sénégal, témoin des siècles de sacrifices, de paix sociale, d'honneur et de bonheur, à côté des champs et du bétail, à quelques enclabures, des installations agrobusiness, ce nouvel acteur qui rivalise d'ardeur avec les exploitations appuyées par la Saïd dans la profondeur de nos terroirs, de nos communes. Les principes, fondements et objectifs du mouvement de contribution politique pour le développement et la démocratie. Le MCP est un mouvement citoyen, un mouvement de l'espoir, ouvert et ancré dans les terroirs. Il porte le grand projet de rassemblement des intelligences, des visions et des stratégies de développement et de promotion de l'économie politique, de l'efficacité politique dans la contribution à l'émergence et à la promotion d'une démocratie fortement ancrée dans les valeurs intrinsèques de notre société en pleine mutation. Le mouvement porte une ambition forte au service de l'engagement citoyen et civique, fondé sur l'efficacité et l'efficience de l'action locale pour le vrai changement qui constitue une demande sociale. La singularité du mouvement est d'être constituée, au-delà des militants des partis politiques et des coalitions de partis politiques, des membres de la société civile, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des cadres, des ASC, des unions agricoles, des structures de leveurs, de pêcheurs, d'artisans, des élèves, des étudiants, tous convaincus des principes de rupture pour le changement dans le processus de conception et de mise en œuvre des politiques publiques. Le principe de la rupture, une équipe forte de ses ressources humaines en termes de compétences, de valeurs d'éthique et de morale, etc. La transparence, la sincérité dans la gestion du bien public, la citoyenneté active et agissante, le credo du vrai changement. Le vrai changement, c'est celui d'une équipe compétente et pétrie de talents, de valeurs, de morale, d'équité, de loyauté et d'essence. Le vrai changement, c'est celui porté avec dignité et conscience libres et sincères par la jeunesse et les femmes en quête d'une réelle parité et d'une participation effective à la vie politique. Le vrai changement, c'est celui qui part de la campagne pour nourrir et entretenir avec dignité notre peuple souverain. Le vrai changement ne doit pas être dicté par le nouvel acteur. L'agrobusiness est plutôt celui-là qui le pousse à s'adapter et à améliorer les conditions de vie des populations qui ont tant souffert de par le passé, à travers les rasiats, les famines, les sécheresses, créant les conditions d'une volonté commune de vivre ensemble. Le vrai changement, c'est celui qui contribue à construire davantage ce volontarisme qui fédère et unit les peuples au-delà des considérations spécifiques. Le vrai changement, c'est celui qui cultive et alimente les intelligences. Aquili en poulard et pas l'affaire Aquili déshonorant les cadres pour avoir été l'oeuvre d'un haut cadre de notre département. C'est cette expression volontariste de changement qualitatif, responsable et ambitieux que veut porter le MPC 2D avec l'ensemble des forces vives de nos terroirs pour imprimer dans la mémoire collective les esprits et les cœurs des valeurs de liberté, de responsabilité, de démocratie et de développement. L'objectif du mouvement, c'est d'assurer la promotion d'une citoyenneté active, axée sur le patriotisme, la culture de l'engagement et le développement. Notre objectif, c'est de contribuer au développement politique sur les questions électorales, la bonne gouvernance, le développement économique, social et culturel. Notre objectif, c'est de participer au combat citoyen pour la liberté et la protection des droits humains. Notre objectif, c'est de booster l'économie locale. Notre objectif, c'est de contribuer à l'assainissement de la vie politique, entre autres. En termes de perspectives, le mouvement s'engage à mener des actions dans le processus de maturation et de restructuration. Parmi ces perspectives, en termes d'activité, nous pouvons citer l'appui à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, centré sur l'action sociale. Appui à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Programme de formation et de renforcement de capacités des adhérents. Éducation au développement et à la citoyenneté. Tournée de reconnaissance auprès des autorités religieuses, politiques et coutumières. Activité de propagande et de sensibilisation, en termes de mobilisation, de partenariats pour préparer la structuration. Mise en place des comités locaux, avec des référents territoriaux pour l'ancrage dans les terroirs. 89 militants et sympathisants faisant office de points focaux dans les villages et les zones de la commune de Diamant et au-delà, dans le département de Daganan. Convocation des instances, toujours en termes de perspectives. Convocation des instances du MCP, les délégués des terroirs, le bureau provisoire, l'Assemblée générale constitutive et, au besoin, le Conseil et la Convention. Compte tenu de ce talent, l'heure est à la mobilisation, au discernement et à la vérité des faits et des actes. Il faut savoir choisir et assumer son choix. Une grande journée de mobilisation est prévue à cet effet. Au nom du président du MCP, nous invitons tous à rejoindre le pôle de la vérité. Servir la République est un devoir citoyen. Être au service de la commune relève d'une responsabilité morale. C'est dans cette perspective que je lance avec toute la solennité requise le MCP précisé par l'honorable député Moshé Al-Unsou. Désormais, il entrera dans la sphère du paysage politique pour contribuer essentiellement à la mise en œuvre du plan sénégal émergent. Je n'ai pas le président du mouvement, le Khalid Jotoul Nyaou. Nous avons un quelif d'ad, un quelif de politique et une autorité de chef du village. Comme nous le fait qu'ils aiment, nous sommes les militants et les sympathisants. Je suis constitué de l'éducation d'un village de Saouane, et je suis venu à la reçue de la région de Djiwaan. J'ai montré cette éducation pour partager avec tous les projets et le programme c'est le mouvement de contribution politique pour le développement et la démocratie. Dans ce temps-là, c'est l'anglais de l'Open Space. C'est ce qu'on a dit, c'est l'un d'un 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 d'autre. C'est un toward d'un un desèmes de Piece, et l'épic framé en nous des salons climatiques. Dans exemple l'Open Space, pour utiliser l'Intézion Tenemos l'UF où nous pouvons rester aux Etats-Unis, dans l'Université d'Ottawa du Pays de Pizza. pour tester le territoire politique du Sénégal. Le mouvement de Tachoual, c'est un mouvement d'Eachas. Le mouvement d'Eubé, c'est un mouvement d'Eachas, qui est un mouvement d'Eachas, qui est un mouvement d'Eachas. Ce mouvement a un grand rassemblement des intelligences. L'Eachas a une grande rassemblement d'Eachas, et à l'Eachas, a une grande rassemblement d'Eachas. Le mouvement de Tachoual était un mouvement citoyen. Je me souviens d'appeler les gens qui ont besoin d'utiliser les compétences et les potentielles pour l'éducation de l'éducation. Je me souviens d'appeler les compétences et les potentielles pour l'éducation. Je me souviens de la particularité du mouvement. Le mouvement est une partie de la politique, une coalition de partis politiques. C'est une partie de la société civile, un homme d'affaires, un cadre, un pays, 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 un pays. Je me souviens de la particularité du mouvement. Le mouvement est une partie de la politique de l'éducation. Le mouvement est une partie de la rupture. Je me souviens d'un établissement car le mouvement est devenu comme une radicalisation. Les rebellions du mouvement ont été développés par l'éducation enогда. Le mouvement est l' proprietor du mouvement et l'Nick ce qui s'attaquera au crime, le comportement et la morale. Le mouvement est un mouvement, c'est l'égalité de la controle sur les mains et la décisionaczement une craintime, avec la sincérité et la sincérité. Le mouvement qui a beaucoup de ruptures a beaucoup de citoyenneté active. Les citoyens de Sénégalais ont un peu de temps et ont un peu de temps et ont un peu de temps pour qu'ils soient dépendants. Le mouvement qui a créé est un changement. Les citoyens de Sénégalais ont un mouvement et ont un comportement. Ce mouvement est un mouvement qui a été tous les gens ont un mouvement et ont un mouvement. Ce mouvement est un mouvement qui a été fait et a été fait Le mouvement de la famille a été été créé par des valeurs, et les valeurs sont élevées. Le mouvement de la famille, en ce moment, a été évolué à la famille de l'Empereur. Le mouvement de la famille de l'Empereur est évolué à la famille de l'Empereur. Mais il n'y a pas. Parmi beaucoup de gens, ces mouvements vont dépendre des gens. On peut mieux comprendre qu'il y ait des mouvements pour me dire qu'ils veulent maintenant. Je dirais qu'il est beaucoup plus riche. Et je dirais que on a fait Je dis que c'est une des intelligences, mais je vous le disais, que je n'ai pas de la intelligence. Je n'ai pas de l'intelligence. Je n'ai pas de l'intelligence pour les enfants, mais je n'ai pas de l'appliance, je n'ai pas d'investissement, mais je n'ai pas d'investissement. et les autres. Nous sommes en nous sommes en nous. Nous sommes en nous. Le objectif d'une nouvelle citoyenneté, c'est que la culture de l'engagement et de développement. Je n'ai jamais eu de la citoyenneté et je n'ai jamais eu d'appeler Gokham pour le combi NAD. Ce qui objectifiait toujours que nous devons contribuer à ce débat politique. Nous devons contribuer à ce débat citoyen pour la liberté et la protection des droits de l'homme. Nous devons contribuer pour l'économie locale et nous devons contribuer à l'assainissement de la vie politique. Si nous devons 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 appeler le plan sénégal émergent. Le plan sénégal émergent référentiel nous devons nous devons accompagner nous devons nous devons nous hacker de votre essence. Et nous devons être informés de l'éducation pour que nous devons être informés et nous devons être informés et renforcer notre capacité. Nous devons être informés et nous devons être adhérents dans le mouvement. L'éducation et le développement des Temites est un mouvement de l'éducation. Nous devons être informés et nous devons être informés pour les lois, les Chartres et les Chartres Gok. Nous devons être informés pour trouver une tournée de reconnaissance et nous devons rencontrer les dénés, les âmes et les politiques pour les éducateurs. Nous devons être activités de sensibilisation pour que nous devons être informés. Nous devons être informés que nous devons être informés pour créer un dossier un plus hospitalier pour l'ancrage. Nous devons aussi recevoir 89 militants 400 militants parbon progress, avec l' GPS, ce qu'on appelle d'Edjama ét km. Et les élèves ont avancé Nous avons eu un grand conseil de convocation à l'instance. Nous avons eu des délégués à l'instance. Nous avons eu un grand conseil pour la déléguer de Terroir. Nous avons eu une préoccupation pour la structure. Nous avons eu un conseil de convocation sur le bureau provisoire. Nous devons convaincre une assemblée générale au besoin de convaincre le conseil et la convention à un autre niveau. Dans ce cas, nous devons avoir une mobilisation, un règne et un dégne. Nous devons nous assumer. Nous devons organiser une grande journée de mobilisation. Nous devons organiser les objectifs du mouvement et les relations du mouvement. Nous devons rejoindre le pôle de la vérité. Le pôle du mouvement est le pôle de la vérité. Pour nous servir, nous sommes au service de notre commune. Nous devons lancer, en tout cas de manière officielle, le mouvement MCP 2D, présidé par l'honorable député Alunso Fuyetibir, commune de Diamant, de la France. Merci.